Félicitations, vous avez été délégué par votre section locale ou votre conseil régional pour participer au congrès de la FTQ. Voici un petit aide-mémoire vous rappelant votre rôle et vos pouvoirs en tant que délégué. Tout d'abord, nous vous souhaitons la bienvenue à cette semaine de débats stimulants, tout au long de laquelle vous serez appelé à participer activement. Vous êtes déjà bien au fait des sujets qui seront traités pendant le congrès et vous en avez discuté avec les membres de votre syndicat afin de transmettre fidèlement leur opinion pour bien les représenter. Notez que des observateurs et des observatrices assistent au congrès, mais ils ne peuvent ni voter ni se présenter au micro. Votre rôle principal en tant que délégué sera de participer activement au débat en exprimant votre opinion au micro et en votant lorsque la présidence vous le demandera. Mais il y a beaucoup plus. En tant que délégué, vous serez appelé à participer aux commissions le mardi après-midi. Ces commissions permettent des débats plus longs sur des sujets importants, mais avec des règles de délibération plus souples qu'en plénière. Vous participerez également au caucus de votre syndicat ou au caucus officiel de l'AFTQ, celui des femmes et des conseils régionaux. Vous y discuterez d'enjeux particuliers ou vous y élirez des vice-présidents et des vice-présidentes qui vous représenteront au bureau de direction de l'AFTQ. Surveillez les alertes de l'application du congrès et les écrans de la salle de plénière pour connaître les heures et les salles. Vous participerez au vote pour l'élection au poste de président et de secrétaire général de l'AFTQ. Ce vote, qui aura lieu jeudi, vous permettra de choisir les porte-parole de l'AFTQ pour les trois prochaines années. Les nominations pour ces postes peuvent se faire jusqu'à 16 heures le lundi. En ce qui concerne les débats de la salle plénière, tout au long de la semaine, le comité des résolutions vous présentera les résolutions à débattre. Mais soyez attentifs, car elles ne seront pas présentées dans le même ordre que dans le cahier des résolutions disponibles sur l'application du congrès, ainsi que sur la page du congrès du site Web de la FTQ. C'est que le comité des résolutions doit s'assurer de rendre plus efficace le déroulement des discussions. Pour réussir son mandat, il pourra vous suggérer des améliorations au texte des résolutions ou même des fusions. Dans tous les cas, le comité émettra une recommandation que la présidence vous invitera à débattre. Si la résolution touche les statuts de l'AFTQ, c'est le comité des statuts qui la présentera et celle-ci nécessitera les deux tiers des voix pour être adoptée. Un des comptes de trois minutes limitera les tours de parole. Donc, préparez vos arguments pour être clair et concis. Trois issues sont possibles lors des débats. L'adoption de la recommandation, le rejet de la recommandation ou le renvoi au comité pour reformulation. Vous pouvez émettre des instructions pour préciser la ou les raisons du renvoi. Les décisions votées en plénière doivent obtenir une majorité simple des voix 50 % plus 1 et se prennent à main levée ou debout. Nous vous rappelons qu'en tout temps, pendant les débats, la question préalable peut être posée afin de passer directement au vote. Loin d'être antidémocratique, cette procédure d'assemblée permet aux délégués de faire savoir à la présidence qu'ils sont suffisamment renseignés sur une question et qu'ils sont prêts à se prononcer sans plus de discussion. Pour vous tenir au fait de tout ce qui se déroule lors du Congrès, le bulletin au jour le jour est publié chaque matin sur l'application du Congrès ainsi que sur le site Internet de l'AFTQ. Des articles, des photos ainsi que des vidéos résumant les activités du Congrès seront également diffusées tout au long de la semaine sur les réseaux sociaux. Lorsque le Congrès sera terminé, le journal Le Monde Ouvrier sera distribué dans toutes les sections locales pour vous tenir informés de tout ce qui s'est passé lors du Congrès. Enfin, le guide pratique qui se trouve sur l'application et sur le site Internet de l'AFTQ sera sans doute répondre à toutes vos questions supplémentaires sur les règles de procédures. C'est tout! Bon Congrès à tous et à toutes!